Bienvenue à toutes sur ce nouveau webinaire proposé par l'association RoseUp. Aujourd'hui, un webinaire spécifique pour nos adhérents. Merci à vous toutes d'avoir adhéré à l'association. Je sais que je vous le rappelle à chaque fois, mais merci beaucoup pour vos adhésions et vos dons parce que ça nous permet de continuer nos actions, à savoir l'accompagnement, l'information et la défense des droits des patients. Merci beaucoup. Je me présente pour celles qui ne me connaissent pas encore, même si je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Je suis Charlotte, je suis chargée d'accompagnement au sein de l'association. Et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec Jocelyne Roland pour discuter de quels déficits engendrés par les traitements vous pourriez combler en consultant un kiné. Donc, n'hésitez pas à utiliser l'onglet discussion et l'onglet questions réponses pour poser toutes vos questions à Jocelyne qui pourra vous répondre avec grand plaisir. Donc, Jocelyne, je te laisse la parole et je vous souhaite à toutes un très bon webinaire. Merci beaucoup Charlotte. Je vais partager mon écran. Alors, comme à chaque fois, j'ai fait une présentation PowerPoint que vous pourrez demander et recevoir. Alors, vous verrez, j'ai écrit beaucoup de choses sur cette présentation, donc je ne dirai pas tout, mais comme ça, vous pourrez relire à tête reposée et avoir des réponses à vos questions. En fait, mon idée quand j'ai écrit ce webinaire, c'est de vous montrer que chez le kinésithérapeute, vous pouvez vraiment traiter certains déficits. Parfois, vous ne pensez pas que ça peut être traité et vous restez avec des problèmes, des déficits, des douleurs, des gènes, alors que nous, on sait pertinemment qu'on peut vous aider. Mais comme parfois les médecins ne vous orientent pas chez le kiné ou parfois vous avez des soucis et le médecin pense ou le chirurgien pense que c'est peut-être trop tôt d'aller voir le kiné. En fait, nous, on sait qu'on peut agir à tout moment en adaptant nos techniques, bien évidemment, pour respecter vos interventions, votre corps et ne jamais vous faire mal. Mais voilà, c'est un petit peu un récapitulatif de tout ce qu'on peut faire dès que vous êtes dans les traitements et que vous avez des déficits. Alors, la première chose, donc j'ai essayé de raisonner par déficit que l'on voit fréquemment avec nos patientes. Et encore une fois, j'insiste pour lesquels les patientes ne vont pas forcément chez le kiné, alors que ça paraît évident pourtant que c'est le kiné qui va traiter tout ça. La première difficulté, c'est la difficulté pour lever le bras. Alors, ça paraît tout bête, mais après une intervention, que ce soit sur le sein, sur la paroi ou sur le creux de l'aisselle, eh bien, il peut y avoir des gènes à lever le bras. Et c'est d'autant plus embêtant qu'il y a parfois la radiothérapie qui se profile dans les semaines qui vont suivre l'intervention et que pour la radiothérapie, il faut lever le bras. Et puis, on verra que lever le bras, c'est important, bien évidemment, pour la vie quotidienne, mais c'est aussi important pour faire fonctionner globalement l'ensemble du membre supérieur et les muscles. Et ça, on verra que c'est très important dans le cadre de l'activité physique. Alors, pourquoi il se peut que vous ayez du mal à lever le bras ? Alors, il y a quelque chose qui, nous, on appelle ça des incidents post-opératoires. C'est ce qu'on appelle des cordes lymphatiques. Alors, je vous ai mis carrément des photos de patientes pour vous montrer ce que sont les cordes et que peut-être, si vous avez ce genre de problème, eh bien, vous allez vous dire, après tout, je ne dois pas rester comme ça et je dois aller voir un kiné. Donc, les cordes, en fait, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, c'est un vaisseau lymphatique superficiel qui a été coupé par le chirurgien. Donc, parfois, c'est juste au niveau de l'incision pour vous dire, moi, il m'est arrivé d'avoir une patiente un jour qui avait des cordes au niveau de son cathéter. Donc, ce n'est pas en rapport avec l'ablation de certains ganglions, ne croyez pas ça, mais parfois, c'est parce que le chirurgien a coupé la peau pour accéder au creux de l'aisselle et c'est à partir de là que se développe la corde. Alors, c'est donc un vaisseau lymphatique qui est coupé, il va se boucher et il va durcir. Et c'est pour ça qu'on appelle ça des cordes, parce que ça fait mal, comme si une corde était tendue dans votre bras et que cette corde tendue limite l'élévation du bras. Alors, là, on va dire que la cause, c'est la chirurgie, mais il faut savoir qu'il y a des femmes qui ont soit un retour de leur corde quand elles sont en chimio et en particulier dans la phase où on vous injecte des taxanes, c'est-à-dire taxol ou taxotère, parce que ça irrite le système lymphatique et ça peut à nouveau entraîner des cordes, c'est-à-dire une corde qui n'aurait pas été totalement résolue en post-opératoire, elle va revenir, elle va réapparaître au moment de la chimiothérapie. Et puis, parfois, ce sont des femmes qui ont des cordes au moment de la chimio alors qu'elles n'en avaient pas eu au moment de la chirurgie. Et, par exemple, quand il y a des chimios néoadjuvantes, il pourrait tout à fait y avoir des cordes, même sans chirurgie. Donc, comment vous allez sentir que vous avez ce genre de problème ? Vous allez avoir une douleur quand vous levez le bras, une douleur très forte, un peu comme une brûlure. Vous allez sentir éventuellement des cordons fins et indurés dans le creux de l'aisselle et parfois vous les voyez au niveau du coude. Et vous sentez une douleur qui va jusqu'au niveau du pouce. Donc, il ne faut pas confondre avec un nerf. Très souvent, les femmes disent que c'est comme un nerf que l'on tend. Oui, sauf que ce n'est pas ça. C'est plutôt un lymphatique bouché et trop tendu. Et puis, les femmes nous disent une phrase qui est assez typique. J'ai l'impression que mon bras est trop court. Ça, c'est vraiment la phrase. Si vous avez ce ressenti, très certainement, vous avez des cordes lymphatiques. Et comme je viens de vous le dire, la douleur, elle peut aller jusqu'au coude et jusqu'au poignet. Et surtout quand vous mettez le poignet en extension, vous voyez les doigts en arrière comme ça, coude tendu, bras levé. Eh bien, d'abord, vous ne pouvez pas faire ce que je viens de faire là parce que ça fait trop mal. Et c'est vraiment une douleur que vous ne pouvez pas maîtriser. Alors, il faut vite en parler à son kiné. Et si vous n'avez pas de séance de kiné, il faut en demander et éventuellement à votre médecin traitant. Pourquoi ? Parce qu'il faut traiter le plus vite possible ces cordes parce que justement, il y a la radiothérapie. Et puis, il ne faut pas rester avec une limitation parce que toute limitation qui existe dans la période post-opératoire va vous gêner longtemps au niveau de votre épaule. Et gêner l'ensemble du monde supérieur, vous démuscler, faire que vous n'allez pas utiliser votre bras. Et tout ça, on sait que c'est très mauvais et que ça peut conduire à l'arrivée d'un lymphodème, c'est-à-dire le fameux gros bras, mais qui arrivera longtemps après. Vous savez, le gros bras aujourd'hui, quand il arrive, parce qu'il y en a de moins en moins et tant mieux, il arrive un an et demi à deux ans après la chirurgie. Et c'est justement parce qu'il y a des tas de problèmes surajoutés qui viennent se greffer à cette chirurgie des ganglions qui sont, je vous le rappelle, les ganglions le plus souvent du sein et pas les ganglions du bras. Et on va en reparler. Mais ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut vous mettre dans votre tête, c'est qu'on va, aujourd'hui, les chirurgiens, ils font très attention à ne pas aller chercher les ganglions du bras qui sont situés beaucoup plus haut dans le creux de l'aisselle. Et fort heureusement, ils vont essayer d'agir au niveau des ganglions du sein qui sont plus bas dans le creux de l'aisselle. Donc, on en parle à son kiné quand on a l'impression qu'on a des cordes. Vous voyez, là, on les voit bien. C'est souvent très marqué. C'est pour ça que c'est très, très douloureux. Et le kiné, qu'est-ce qu'il va faire ? Il peut mettre du catéping. Vous savez, c'est une sorte de bande de collant que l'on pose sur la peau. On voit ça chez les sportifs. Mais ça marche très bien sur les cordes parce que ça aide à les drainer. Ça aide presque, on pourrait dire, entre guillemets, parce que ça n'a jamais été prouvé. Mais c'est comme si on débouchait cette corde, ce système, ce circuit lymphatique et que ce circuit, il se remet à fonctionner. On ne doit jamais casser une corde. Si vous avez des professionnels de santé autour de vous, médecins ou kinés qui veulent casser vos cordes, là, il y a quand même un consensus pour dire qu'on ne casse pas les cordes. Pourquoi on ne les casse pas ? Parce que si ça doit récupérer tout seul, autant garder ce circuit en bon état. Et si on le casse, on risque de créer une nouvelle fibrose. Donc, ça peut vous soulager sur le moment, le fait de casser, même si c'est de la violence et que nous, kinés, on n'aime pas la violence sur le système lymphatique. Mais, on préfère les résoudre par d'autres techniques. Donc, le catep. Et puis sinon, des drainages sur la corde, des appuis, des mobilisations, des étirements sur la corde. Une fois qu'on a placé le catep, vous voyez, ça, c'est le même jour. Cette dame, elle est arrivée, elle ne pouvait pas lever le bras plus que 90 degrés. Je lui pose son catep en début de séance et d'emblée, le bras se lève un petit peu plus. Elle a moins mal, donc je lui montre des exercices qu'elle va faire à la maison tous les jours. Et quand elle reviendra me voir la semaine d'après, elle aura fait ses exercices. Et ses cordes, parce qu'on a permis un mouvement sans douleur, parce qu'on a aidé à drainer ses cordes, eh bien, elles vont se résorber. Donc, l'évolution, c'est la libération de l'épaule, c'est la disparition des cordes et c'est la récupération des amplitudes. Il ne faut pas rester avec des douleurs qui limitent l'élévation du bras. Ce n'est pas parce que vous avez été opéré, là où vous avez été opéré, qu'il faut se résoudre à avoir mal. Non, ça, il faut vraiment que vous compreniez ça. Il n'y a pas de fatalité à avoir mal. Il y a souvent des solutions et ces solutions, en partie, elles se trouvent chez le kiné. La surveillance de ces cordes, parce que les cordes, elles sont malignes, c'est-à-dire qu'il y a des femmes qui ont des cordes et on les résout pour aller faire la radiothérapie. Et puis, au fur et à mesure des jours, elles s'étirent de moins en moins. Eh bien, ces cordes, elles risquent de réapparaître. Un peu comme si le trajet de la corde, il était toujours susceptible de coller à nouveau. On a toujours l'impression que c'est un vaisseau lymphatique qui est accroché dans les tissus. C'est ce que décrivent les femmes, ce bras trop court. Vous voyez, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, vous savez que vous devez toutes vous étirer, que nous devons toutes nous étirer. Charlotte, moi, vous, tout le monde doit s'étirer. Et surtout, si on est beaucoup en position assise, parce qu'en position assise, on se rétracte, on se referme sur nous-mêmes. Et donc, s'étirer, c'est utile pour tout le monde. Et là, je vous ai mis un petit étirement à faire au sol ou dans son lit. Mais ça, vous devriez l'expliquer à tout le monde autour de vous. Et en particulier, tous les gens qui travaillent assis et qui ne se déplisent plus dans la journée. Donc, ne le prenez pas comme une double peine. Il faut que je m'étire tous les jours. Zut. Non, tout le monde doit s'étirer. Et en particulier, quand on a des cordes, on s'étire pour que les cordes ne reviennent pas et qu'elles se désintègrent. Ou bien qu'elles redeviennent, que le vaisseau redevienne fonctionnel. Donc, voilà. Première chose, ne restez pas avec des cordes parce que ça ne va pas se résoudre tout seul. Alors, la deuxième chose qui est fréquente chez nos patientes, c'est des douleurs sous le bras. Et la douleur sous le bras, pourquoi j'ai choisi d'en parler ? Parce que souvent, la notion de cette douleur sous le bras vous fait faire fausse route. C'est-à-dire, vous avez mal sous le bras. Et la plupart des femmes qui ont mal sous le bras, elles disent, c'est normal que j'ai mal sous le bras. On m'a retiré les ganglions du bras. Ben non. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le chirurgien, quand il opère le creux de l'aisselle, il a coupé des nerfs du dessous du bras. Ou quand il a fait une mastectomie, et on le voit sur ce schéma ici, il a touché des nerfs qui donnent la sensibilité du dessous du bras. En fait, nos nerfs, il faut bien que vous compreniez qu'ils sont à un endroit, mais le ressenti véhiculé par ce nerf, il peut être complètement à un autre endroit. Je vous donne un exemple. Quand vous avez une sciatique, vous n'avez pas mal aux lombaires, vous avez mal dans le pied. Et pourtant, le nerf sciatique, il est coincé dans les lombaires. Eh bien, il faut que vous pensiez et que vous raisonnez de la même façon. Vous avez eu une opération du dessous du bras, ou du thorax, ou du sein. Et il se peut que le chirurgien ait touché des nerfs qui donnent des sensibilités, donc sensibilités normales ou exagérées, donc parfois des douleurs à distance. Et ça n'a rien à voir avec les ganglions du bras. D'autant plus, je viens de vous l'expliquer, que ce ne sont pas les ganglions du bras qu'on vous a retirés, mais bien les ganglions qui drainent le sein. Du coup, quand vous avez des douleurs sous le bras, ne pensez pas ganglions cette fois, mais pensez nerfs. Et les nerfs, ils sont coupés, mais ils repoussent. Alors, ça repousse à la vitesse d'un millimètre par jour, peut-être un petit peu moins quand il y a des chimios. Et puis, quand il y a des paquets de fibroses qui gênent la repousse du nerf, eh bien le nerf, il a du mal à se frayer un passage. Alors, il faut que le kiné assouplisse vos cicatrices, les zones de fibroses, la radiothérapie. Il faut garder la zone souple parce que tout ça, ça peut faire des obstacles à la repousse du nerf. Et du coup, un nerf coincé, il donne des douleurs. Un nerf irrité, il donne des douleurs. Pensez sciatique, douleur dans le pied. Eh bien, vous, c'est chirurgie du sein, douleur ou chirurgie du creux de l'aisselle, douleur dans le bras. Rien à voir avec les ganglions. Donc, quand vous en parlez à votre kiné de ces douleurs, il vous dit de quoi le diagnostic. D'ailleurs, c'est son travail de faire un diagnostic parce que lui, ce qu'il va traiter, c'est la cause de vos douleurs. Donc, là, je redis, ne pas confondre avec le prélèvement des ganglions. Et puis, on va assouplir. On va assouplir comment ? Par le massage que le kiné va faire, par les étirements que le kiné va vous enseigner, par l'activité musculaire, parce que comme ça, vous allez vous étirer dans le bon sens et rester souple. Et quand je fais mes étirements du pectoral et que je muscle en poussant sur le mur derrière moi, je muscle mes muscles arrière de mon épaule et de mon bras, eh bien, je me redresse. Et en me redressant, j'étire toutes les zones un peu raides, un peu fermées qui coincent les nerfs. Donc, ça, c'est très, très important. Quand vous vous étirez, vous devez toujours vous muscler en parallèle. Personne ne tient droit si on le met droit par la force, avec des appuis, avec des sangles, avec, je ne citerai pas de nom, mais aujourd'hui, on fait de la pub à la télé pour un t-shirt qui redresse. Au secours, le marketing, un t-shirt ne va jamais vous redresser. Ce qui va vous redresser, ce sont vos muscles. Et le t-shirt ne peut pas remplacer vos muscles. D'accord ? Donc, pensez à ça. Donc, à chaque fois que vous avez tendance à vous refermer, vous devez vous muscler en ouverture. Ensuite, l'évolution, c'est plus de douleur ou de moins en moins. Le nerf qui repousse. Alors, parfois, il y a des patientes qui disent, j'ai peur parce que j'ai des décharges électriques. Mais une décharge électrique, ça veut dire que votre nerf repousse. Peut-être qu'il est un peu coincé et qu'il faut lui libérer le passage, mais rien d'inquiétant. Et donc, la surveillance de tout ça, c'est de garder de la souplesse dans toutes les zones qui ont été opérées parce que malheureusement, le passage d'un bistouri, et quelle que soit l'intervention, sur les chevilles, les genoux, c'est pareil, le passage d'un bistouri risque de créer de la fibrose. Et qui dit fibrose, dit risque d'emprisonnement du nerf à l'intérieur. Eh bien, on va s'étirer, travailler ses muscles postérieurs, travailler les muscles des épaules, du dos, du cou, pour pouvoir corriger sa posture et rester longtemps droite, tout simplement parce qu'on est vigilante. Au lieu d'être tout le temps avachi, on a le droit d'être avachi, il n'y a pas de problème. Mais de temps en temps, on va se redresser pour se muscler en bonne position. Alors, après, il y a les douleurs dans le sein. Alors, ça aussi, c'est souvent un sujet de non-dit ou bien de, je reste avec. En fait, j'ai été opérée du sein, je reste avec ma douleur du sein. Eh bien, non, parce que la douleur du sein, elle s'explique. En fait, et ça, souvent, c'est difficile à comprendre pour les femmes, parce qu'il y a une cicatrice que l'on voit. Alors, c'est ce que j'ai mis ici dans cette photo, dans ce dessin plutôt. On voit la cicatrice autour de l'aréole et on voit en transparence, ce document, il est issu d'un livre du Dr Fitt aussi, parce que je trouve que vraiment, ce schéma, il explique très bien la situation. Vous voyez, vous, votre cicatrice et vous vous dites, c'est là où il faut masser, assouplir, et c'est là où le kiné fait son travail de mobilisation. Mais il y a aussi la cicatrice du sein. Quand on a retiré une tumeur dans le sein, on a ouvert la glande mammaire et le chirurgien, surtout si la glande mammaire est jeune, il l'a recousue. Et donc, il y a une cicatrice dans la glande mammaire, mais c'est là où vous ne la voyez pas. Par contre, vous sentez une zone dure. Et vous vous dites, oui, j'ai une zone dure dans le sein. Hier, quelqu'un me disait, j'ai un hématome. Non, pas forcément. Ce n'est pas forcément un hématome. En général, l'hématome, il est éliminé dans le drain, ou en tout cas, le chirurgien, il nettoie, il ne laisse pas d'hématome, parce qu'un hématome, c'est toujours embêtant à laisser. Donc, on fait en sorte de ne pas laisser d'hématome. Par contre, il y a une cicatrice dans le sein, et ça, ça va durcir, parce que ça va se fibroser. Et donc, il faut mobiliser cette cicatrice. C'est-à-dire que le travail du kiné, ça va être de vous dire, parce que vous en avez parlé, il va vous dire, il faut masser la cicatrice. Il va le faire lui d'abord. Peut-être, il va vous montrer, si vous êtes d'accord pour le faire, comment faire. Mais il faudra bouger votre sein, et masser votre sein. Et masser son sein, ça peut être, comme j'explique souvent à mes patients, se savonner sous la douche. C'est-à-dire, faire bouger le sein, pour que cette zone dure devienne de plus en plus souple. Et cette zone dure, il ne faut pas rester avec. Il n'y a pas de fatalité. Donc, c'est très, très important. Et cette zone dure, elle est due à quoi ? Un peu d'œdème à l'intérieur, de la fibrose, parce qu'il y a une cicatrice, qui va durcir, parce qu'elle va se cicatriser. Et toutes les cicatrices durcissent en se cicatrisant. Eh bien, nous, on va assouplir tout ça. Et en savonnant votre sein tous les matins, ou tous les soirs, ou les deux, eh bien, votre sein, il va garder sa souplesse. Donc, bien sûr, dès qu'on a une douleur dans le sein, et par exemple, souvent, les femmes disent, moi, je leur demande, vous dormez bien ? Alors, elles me disent, ben, non, pas trop bien, parce que, avant, j'aimais bien dormir sur le ventre, et là, je ne peux pas, parce que j'ai mal à mon sein. Ah, vous avez mal au sein ? Alors, montrez-moi où vous avez mal. Et souvent, là, elles nous disent, ben, c'est pas la cicatrice, mais j'ai une zone dure, je ne sais pas ce que j'ai. Et souvent, c'est inquiétant. Et je leur explique ce que je viens de vous expliquer. Et on masse le sein, on le fait bouger. Et la zone, elle s'assouplit. Et un des critères qui montre que la zone s'est assouplie, c'est que vous pouvez, à nouveau, dormir sur le sein. Donc, voyez, encore une fois, pas d'interdit. Peut-être que je ne vais pas vous dire, dormez absolument tant que vous avez mal. Ben non, c'est normal. Si vous avez mal, vous ne vous mettrez pas sur le ventre. Mais dans la récupération, il faut que vous puissiez vous mettre sur le ventre. Il n'y a pas de raison que certains mouvements soient interdits. Et donc, on va s'occuper de tout ça. Et là, j'ai fait volontairement, j'ai demandé à une patiente de se pencher en avant. Parce que quand une patiente est penchée en avant, on voit mieux la zone. Voyez, on voit son creux. Alors que si elle était couchée sur le dos, comme souvent sur la table du kiné, avec le bras en l'air, on ne verrait rien du tout. Et moi, quand je forme les kinés, je leur dis que le massage du sein d'une patiente, c'est souvent dans différentes positions qui vont permettre de visualiser les zones qui adhèrent, les zones qui sont en creux, les zones qui sont dures. Et vous, quand vous allez masser votre sein sous la douche, quand vous allez le savonner, tout en douceur, vous allez le faire progressivement. Ça vous permettra aussi de vous réapproprier votre sein qui a été un peu cabossé, un peu abîmé. Eh bien, penchez-vous en avant et vous verrez que ce sera beaucoup plus facile et moins douloureux. Parce que si vous êtes en arrière dans votre lit, votre sein, il est tendu. Et donc, c'est plus désagréable. Et quand vous pourrez dormir sur le ventre, vous pourrez vous dire, ça y est, ma cicatrice interne, elle est souple. Eh bien, je vais l'entretenir comme n'importe quelle cicatrice du corps et comme tout le monde doit le faire quand on a une cicatrice. Une cicatrice, c'est malheureusement une zone qui risque d'être moins souple. Parce que ce n'est pas une zone normale, une cicatrice. Mais du moment qu'on s'étire, parce que ça fait du bien de s'étirer, et que l'on bouge, et que l'on fait aussi bouger le sein, eh bien, tout va bien. Donc, vous voyez, on est toujours dans la même idée. Et là, j'ai marqué quelque chose ici en bas, nager sans soutien-gorge. Quand vous retournerez à la piscine, après la radiothérapie, quand vous aurez pris toutes les précautions nécessaires pour votre peau, eh bien, à la piscine, c'est difficile de nager sans soutien-gorge. Mais imaginons là, vous allez en vacances au bord de la mer et vous allez nager. Eh bien, laissez retirer votre, enfin, baissez votre eau de maillot et laissez votre sein dans l'eau bouger. Et ce mouvement dans l'eau, avec le fluide, le mouvement du fluide sur le sein, donc, ces appuis, ces ballottements du sein, ils vont être très bons pour l'assouplissement du sein. Et encore une fois, on ne reste pas avec quelque chose qui gêne dans sa vie quotidienne, mais ce n'est pas seulement, vous voyez, le mouvement du bras. C'est aussi le confort du sein. Le confort du sein, c'est important et ça se travaille chez le kiné. Alors, parfois, on n'est plus dans des déficits, mais on est dans des craintes. Et le kiné, ça sert à ça aussi, ça sert à vous rassurer. Et on a beaucoup de patientes qui ont des tas d'idées reçues, de peur, de crainte, d'interdits. Et c'est pour ça que j'ai écrit mon livre. C'est un livre que j'ai écrit qu'avec les questions de mes patientes, les interdits, les dogmes, tout ce qu'elles croient être, c'est fini, pour toute la vie, je ne pourrai plus jamais faire ça. Eh bien, il y a la plupart des choses ne sont pas du tout fondées. Il suffit juste de comprendre pourquoi on est arrivé à un tel état d'interdit et comment on peut déconstruire cet interdit et comment vous pouvez, à nouveau, faire beaucoup de choses. Alors, peur de bouger le bras, eh bien, c'est souvent parce que vous avez peur du gros bras. Et ça, ça persiste. Et ce n'est peut-être pas vous qui avez cette crainte, mais c'est votre entourage. Parce que votre entourage, il a eu des informations venant d'autres personnes. L'autre jour, j'avais une dame qui venait avec sa maman. Sa maman avait 83 ans, opérée d'un cancer du sein. Elle allait bien, la maman. La fille, qui devait avoir 60 ans à peu près, elle avait eu des amis qui avaient été opérés du sein et qui avait véhiculé cette idée reçue comme quoi, il ne fallait pas bouger. Et elle disait à sa maman, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Alors que la dame, elle n'aurait pu tout à fait faire parce qu'elle allait très bien. Et du coup, j'ai expliqué à la fille que c'était fini cette notion, il ne faut pas bouger parce qu'on a peur que le gros bras arrive. Parce qu'aujourd'hui, c'est tout l'inverse. C'est parce qu'on va bouger, faire du muscle, se servir du bras, qu'il n'y aura pas de prise de poids grâce à l'activité physique et que le bras, il sera musclé. Et ne pas prendre du poids et être musclé, ce sont les deux façons de prévenir l'apparition d'un lymphedème et d'un gros bras. Donc, il faut bouger votre bras. Il faut vous appuyer dessus. Il faut vous servir de votre main. Il faut réapprendre à porter. Progressivement, vous n'allez pas porter le fameux pack d'eau d'un seul coup du jour au lendemain parce que là, ce sont vos tendons qui ne vont pas aimer. Et puis, si vous venez d'être opéré il y a peu de temps, le chirurgien, il vous l'a dit ça. Il vous a dit de ne pas porter. Mais pourquoi il vous a dit ça ? Parce qu'il veut protéger ses sutures. Il ne veut pas que vous abîmiez les sutures qu'il a réalisées au niveau des zones opérées. Mais ce qu'il a oublié de vous dire, le chirurgien, c'est qu'une fois que la cicatrisation est obtenue, c'est-à-dire en 4 à 6 semaines, et que vous allez chez le kiné pour refaire du muscle, eh bien, vous pourrez absolument tout refaire du moment que vous réentraînez votre bras. Votre bras, il s'est affaibli parce qu'il a été opéré, parce que vous n'avez plus bougé, parce que vous avez eu peur de l'utiliser. Eh bien, pour qu'il redevienne normal, il faut le réentraîner, refaire du muscle, retrouver les amplitudes, retrouver la confiance dans votre bras et vous ferez tout ce que vous voulez. Et d'ailleurs, on le voit de plus en plus aujourd'hui, avec l'activité physique, avec la gym, il n'y a plus de limite. Et c'est justement parce qu'il n'y a pas de limite et que vous faites les choses progressivement que le lymphodème restera très loin de votre bras. Et d'autant plus que souvent, on a retiré les ganglions du sein et en particulier dans les ganglions sentinelles. Les sentinelles, ils appartiennent aux voies de drainage du sein. et pas aux voies de drainage du bras. Donc, dites-vous ça toujours pour vous rassurer et vous allez voir qu'avec l'aide de votre kiné, vous allez bouger votre bras. Donc, la peur aussi de bouger le bras, c'est parfois parce que vous avez peur d'ouvrir vos cicatrices. Il n'y a pas de raison que vous ne cicatrisiez pas. Et souvent, moi, je vois mes patientes qui mettent des crèmes cicatrisantes pendant des mois et des mois et des mois, mais ça prouve bien qu'elles ont peur que ça se rouvre. et c'est intéressant, dites-vous, demandez-vous pourquoi vous mettez des crèmes cicatrisantes depuis aussi longtemps. C'est parce qu'au fond de vous, vous avez des craintes. Elles sont légitimes, ces craintes, bien évidemment, mais sachez qu'une fois que c'est solide, une cicatrice, c'est bon. Et puis aujourd'hui, les chirurgiens, encore une fois, ils vérifient, alors que vous êtes encore endormi, ils vérifient que votre bras peut se lever sans problème sur la cicatrice parce qu'ils savent à quel point c'est important que vous soyez souple. Donc, il y a de moins en moins de restrictions de mouvements. C'est juste pour respecter les zones opérées pendant la durée de la cicatrisation. Donc, si vraiment vous avez peur, ça fait partie aussi des choses que vous pouvez dire à votre kiné. Vous avez le droit d'avoir peur. Franchement, on aurait peur à moins. Vous avez des cicatrices qui touchent le sein, qui touchent le thorax, qui touchent le creux de l'aisselle. Ce sont des carrefours extrêmement importants. Vous avez peur, vous avez le droit d'avoir peur, il faut le dire. Et il va vous rassurer parce qu'il va vous expliquer tout ce que je suis en train de vous dire. Et puis, il va faire bouger vos homoplates, il va vous faire respirer, il va vous détendre. Et puis après, il va faire travailler votre bras en progression et en suivant, bien sûr, les directives du chirurgien s'il y a des directives précises, sans jamais vous faire mal. Il ne faut pas avoir mal chez le kiné. C'est fini, le kiné qui fait mal. Non, il y a parfois des sensibilités. Mais le kiné qui fait mal, qui fait pleurer les patientes, non, celui-là, on le fuit. Et puis toujours, en parallèle, on fait contracter les muscles. C'est toujours ça qui va gagner. Par exemple, vous savez, il y a un exercice, ça consiste à monter les bras, les mains contre le mur devant soi. Mais une fois que j'ai monté les mains avec le mur devant moi, qu'est-ce que je fais ? Je décolle mes mains parce que là, au début, c'est le mur qui m'aide à monter. Puis après, quand je décolle, mon bras, il tient avec mes muscles. L'ombre de patiente qui monte, je fais les deux en même temps pour stabiliser la colonne, je monte, je décolle, hop, le bras descend. C'est parce que j'ai oublié de faire travailler les muscles. Du coup, les muscles, ils n'ont plus été habitués à tenir le bras en l'air. C'est tout bête, mais pensez-y. Si vous avez déjà appris à faire ce mouvement, la bebette qui monte sur le mur, eh bien, la bebette qui monte, OK, mais c'est aussi, allez, je décolle mes bras. Et comme ça, je suis sûre que mon muscle, mes muscles travaillent. Donc, ça doit, alors ça, franchement, quand on a peur de quelque chose, on se raisonne, mais on se raisonne parce qu'on a dit qu'on avait peur. Première chose, parce que quelqu'un a entendu le fait que vous ayez peur et que c'est légitime d'avoir peur, OK, donc ça, on le respecte. Puis quand on explique pourquoi vous avez peur et qu'on déconstruit cette peur et qu'on vous donne des arguments pour ne plus avoir peur et qu'on vous montre que le fait de le faire, ça se passe très bien, eh bien, petit à petit, vous allez retrouver la confiance dans votre bras. Et ça, c'est important parce qu'en parallèle, quand vous allez reprendre l'activité physique, on va tenir compte de cette peur. Mais on va vous montrer aussi que faire des choses avec votre bras, se mettre à quatre pattes, lever un bras, lever une jambe, se mettre en appui comme des pompes, tout va bien, il ne se passe rien de spécial. Au contraire, ça vous redonne confiance. Et petit à petit, la peur, parce qu'elle est comprise, parce qu'elle est exprimée, eh bien, elle va s'estomper. Et dites-vous bien que c'est le moment de faire des muscles au niveau de vos bras. C'est le moment de muscler vos bras. Si vous aviez des bras qui n'étaient pas musclés, c'est le moment de le faire. Et je raconte toujours cette anecdote, donc vous n'allez pas y couper, je vais vous le raconter aussi. J'avais une patiente qui souvent mettait son bras comme ça, elle me disait, elle faisait ça avec son bras, vous savez, comme font souvent les femmes. Elle me disait, « Ah, j'ai de la lymphe, Jocelyne. » Elle me disait, « Maintenant, vous n'avez pas de la lymphe, vous avez les bras mous. » Parce que toutes les femmes ont les bras mous quand on ne les entraîne pas. Et pour avoir des bras solides, il faut sacrément les muscler. Eh bien, commencez aujourd'hui à muscler vos bras. Il y a eu des webinaires qui ont été faits sur ça, donc vous allez sûrement retrouver les vidéos et les enregistrements. Mais faites des bras, faites du muscle. Vous aurez des jolis bras et vos bras iront très bien. Alors, maintenant, s'il y a un gonflement dans le bras, alors là, c'est pareil, c'est des choses qui arrivent, le gonflement dans le bras. Ce n'est pas tout de suite un gros bras, un lymphedème catastrophique. Mais on y attache de l'importance, bien évidemment, parce qu'on ne veut pas que ça se transforme en lymphedème. Alors, il y a d'abord les femmes qui sont juste opérées. Juste opérées, vous rentrez chez vous et vous ne bougez pas beaucoup votre bras pour toutes les raisons qu'on vient de dire. Parce que vous n'êtes pas sûr de vous, parce que vous avez peur d'avoir mal, peur de la cicatrice, peut-être que vous avez des cordes déjà. Donc, vous ne bougez pas votre bras. Eh bien, votre bras, il va gonfler parce que si vous laissez votre bras le long du corps, faites l'expérience avec l'autre côté, laissez votre bras sans bouger pendant deux heures, les doigts vont gonfler. Ça, c'est sûr. Donc là, en plus, le bras, il a été opéré. Donc, il a été fixé dans une position pendant l'intervention. Il y a tout un tas de choses qui vont faire que le bras va gonfler. Une petite réaction inflammatoire. Et moi, j'appelle ça une lymphostase pour ne pas dire lymphodème, pour vous dire ça ne circule pas bien. OK, c'est veineux, c'est lymphatique, les deux. C'est juste parce que vous ne bougez pas votre bras. Et ça, dès que vous allez remettre votre main au-dessus de l'épaule, ça va recirculer. Qu'est-ce que vous faites quand vous avez les... Tiens, il a fait très chaud ces jours-ci. Qu'est-ce que vous avez fait quand vous aviez les jambes qui gonflaient ? Eh bien, on met les pieds en l'air, on douche nos jambes à l'eau fraîche et comme par hasard, tout ça, ça fait circuler le sang et la lymphe. Donc, on va faire pareil avec le bras. Et ayez ce même raisonnement. Mon bras, il gonfle parce que je ne le bouge pas. Dès que je vais le rebouger, dès que je vais refaire travailler mes muscles, vous voyez, en faisant des pompages comme ça, on serre mais on ouvre aussi beaucoup les doigts, on s'étire, on fait travailler nos muscles, ça fait circuler la lymphe et le sang. C'est ce qu'on appelle le pompage. Mais ça, si on ne l'a plus, effectivement, ça va gonfler. Donc, il y a plein de raisons que ça gonfle mais c'est transitoire. Récemment, j'ai eu une patiente, elle est arrivée en me disant « moi, j'ai eu une vénite ». Alors, je dis bien embêtée parce que je n'avais jamais entendu ce nom-là. Alors, je sais ce que ça veut dire, vénite, ça veut dire inflammation d'une veine. Ok, mais je n'avais jamais entendu ce mot dans le contexte des interventions du sein. Alors, je l'interroge un petit peu. En gros, elle avait une réaction inflammatoire du membre supérieur, surtout localisée à l'avant-bras et je pense qu'elle avait des cordes mais qui ne se voyaient pas trop parce que parfois, les cordes, elles ne se voient pas. Mais dans ce qu'elle me disait, ça ressemblait à des cordes. Eh bien, j'ai traité comme des cordes et en une semaine, elle est revenue en disant « j'ai plus mal dans mon bras ». Effectivement, son bras, il était inflammatoire, l'avant-bras était gonflé. Voilà. Donc, le kiné, il est capable de poser un diagnostic, il est capable de, même quand il ne connaît pas quelque chose, il se dit « tiens, ça ressemble à ça, je vais traiter comme ça ». Et puis, alors parfois, ça ne marche pas, donc on essaye autre chose mais on cherche. Vous ne devez pas rester avec un bras qui gonfle. D'autant plus que, alors je vais vous répéter encore une fois, on a le chirurgien, il a surtout été chercher des ganglions qui drainent le sein. Pensez bien à ça. Alors, qu'est-ce qu'on va faire chez le kiné ? Eh bien, il va vous expliquer la différence entre l'infostase et l'infodème. Le linfodème, la grosse caractéristique, c'est que ça apparaît beaucoup plus tardivement. C'est rare maintenant, aujourd'hui, avec les progrès de la chirurgie, que le linfodème apparaisse très vite. Ensuite, il va vous faire bouger votre bras, du coup, ça va l'aider à drainer. Il va travailler vos muscles, des exercices à faire à la maison et comme moi je dis souvent, un bon kiné, c'est un kiné qui peut-être va vous drainer le bras, ok, il va vous drainer parce que c'est gonflé, il est sympa, ça va vous aider, ça va vous faire du bien mais surtout, s'il veut vraiment être sympa et efficace, il va vous donner des exercices à faire, vous, toute seule, à la maison parce qu'il faut rééduquer votre bras au mouvement, à la contraction musculaire qui génère des pompages sur les veines et sur le système lymphatique parce que s'il vous draine, allez, venez trois fois par semaine je vais vous drainer, ok, vous dites c'est pas la peine que je fasse des exercices à la maison puisque de toute façon mon kiné me draine, non, là on a tout faux, il faut vraiment vous drainer pour limiter le liquide qui est en stase mais surtout vous réapprendre à bouger et vous avez vu avec des exercices aussi d'appui sur les mains des exercices à l'élastique des exercices musclants et plus vous allez utiliser votre membre supérieur plus vous allez combattre la tendance au gonflement du bras et puis par contre quelque chose de très important et ça on le dit de plus en plus on l'entend dans les congrès on l'entend partout on va surveiller son tour de taille parce qu'un des facteurs de risque de la survenue du lymphodème c'est la prise de graisse dans le haut du corps et on sait que c'est fréquent avec les chimiothérapies et l'hormonothérapie et cette graisse elle malmène le système lymphatique donc quand on a un début de gonflement de bras qu'on arrive à juguler c'est parfait on continue à bouger son bras quand plus on s'éloigne de l'intervention plus on maintient cet entraînement de son bras cette activité physique de son membre supérieur et ça va nous permettre dans une activité physique globale de l'ensemble du corps et bien de gérer la prise de poids la prise de graisse abdominale qui ne l'oublions pas est le signe typique du vieillissement de la femme il y a beaucoup de femmes en vieillissant qui prennent de la graisse au niveau de l'abdomen les traitements de chimio ou d'hormonothérapie vous font perdre du muscle ce qui équivaut en fait à un vieillissement de votre masse musculaire et bien vous devez combattre ce vieillissement en faisant du muscle et vous allez voir que en faisant du muscle vous allez gérer votre poids et vous allez gérer tout ce qui circule et aider à lutter contre le gonflement du monde supérieur alors un autre déficit pour lesquels vous n'allez pas toujours voir le kiné et pourtant ça fait partie des prérogatives du kiné d'aller vraiment vous mettre en garde contre cette fatigue et ces douleurs partout alors j'ai repris des mots que j'ai trouvés dans un site sur internet je suis souvent frappée par le désarroi des femmes qui justement ne sont pas aidées par des kinés donc il y a plein de choses qui sont vraiment de l'ordre du conseil et le kiné ne fait pas que des gestes il vous donne des choses à faire à la maison des exercices et il est là aussi pour vous expliquer les choses alors par exemple pourquoi vous avez mal partout et pourquoi vous êtes fatigué après la chimio avec l'hormono après la chirurgie et bien parce que vous avez au niveau du corps un envahissement par des cytokines les cytokines c'est quoi ce sont des messagers donc ce sont des substances chimiques qui ne sont pas dangereuses mais qui ont un impact qui s'appelle l'inflammation et la fatigue et c'est ça qui fait mal et c'est ça qui vous épuise donc ces cytokines dues à la fois au cancer même s'il est guéri il y a eu le temps d'avoir ces cytokines qui ont envahi votre corps les cytokines elles sont dues aux produits qui sont toxiques qui créent de l'inflammation par eux-mêmes et pour vous donner un autre exemple de cytokines pour vous compreniez ce que c'est au début quand on a parlé de la Covid à la télé on a dit c'est un orage cytokinique c'est à dire que ce virus il crée de l'inflammation et du coup il y a des cytokines qui se propagent au niveau du corps et c'est ce qui explique que les Covid longs par exemple sont des gens qui restent fatigués très très longtemps donc vous voyez pensez à ces produits qu'on appelle des cytokines donc ça fatigue le cerveau et ça vous donne ce qu'on appelle une asthénie c'est à dire je me réveille le matin j'ai envie de rien et puis ça peut agir aussi au niveau de vos muscles ces cytokines et c'est ce qu'on appelle le déconditionnement et là c'est plutôt le soir où vous dites j'ai rien fait et pourtant j'ai l'impression d'avoir fait un marathon donc vous voyez c'est une douleur qui est légitime encore une fois c'est pas dans votre tête c'est réel et c'est dû à l'afflux de ces produits qu'on appelle des cytokines et donc qui dit cytokines dit inflammation fatigue mais donc ça peut créer aussi des douleurs partout et là je pense plus à l'hormonothérapie avec des femmes qui nous disent j'ai mal partout je suis raide et j'ai de l'arthrose partout mais non c'est pas de l'arthrose partout c'est de l'inflammation alors vous voyez c'est quelque chose qui peut exister depuis la chimiothérapie tout ça depuis le diagnostic quasiment et d'ailleurs la fatigue on dit souvent qu'elle précède le diagnostic et on dit aussi que cette fatigue elle va se prolonger même quand vous êtes guéri et c'est bien la preuve que c'est dû à ces produits qu'on appelle les cytokines alors justement il y a Isabelle qui nous dit comment faire pour atténuer les douleurs dans les doigts très fortes le matin et les difficultés pour les faire bouger donc c'est les effets secondaires de l'hormonothérapie oui c'est sûr alors l'activité physique chaque jour et là moi d'emblée quand une patiente me dit ça je lui dis mais au niveau de vos doigts c'est quelle activité physique parce que les doigts dans la journée nos doigts ils sont plutôt serrés sur les objets donc il faut plutôt quand on veut entraîner nos doigts à aller mieux il faut plutôt les étirer et faire beaucoup d'étirements où on va ouvrir les mains parce que justement dans la vie quotidienne on est toujours sur des objets je tiens un stylo je tiens mon téléphone et du coup en gym je tiens un élastique non on essaye de les ouvrir et puis on alterne les mouvements d'ouverture et de fermeture des doigts et puis qu'est-ce qui crée aussi de la de la de l'inflammation et des raideurs dans les doigts indépendamment des cytokines et bien c'est aussi son microbiote donc on essaye de voir des médecins qui s'occupent en nutrition micronutrition de notre microbiote et qui vont regarder peut-être au niveau de l'inflammation si on a des inflammations des alimentations pardon au niveau de nos alimentations si on a des alimentations inflammatoires à base de graisse des mauvaises graisses du sucre des produits qui créent de l'inflammation et puis donc essayer de voir comment on peut réactiver un microbiote qui a été aussi abîmé par les traitements parce que ça aussi ça génère de l'inflammation et dernière chose justement je parlais récemment avec un médecin nutritionniste qui s'occupe beaucoup de bonne santé en général et de microbiote et il me disait que quand on a du tartre au niveau des dents et bien on a sans cesse des 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 bactéries que l'on avale à cause du tartre au niveau des dents et ces bactéries elles créent de l'inflammation au niveau de notre microbiote et donc tout ça c'est quelque chose qui peut augmenter les douleurs d'inflammation des cytokines et qui rajoute à vos raideurs de doigts et que l'on va traiter en parallèle des mouvements d'ouverture des dents alors il y a Christelle qui nous dit peut-on avoir des massages lors d'un cancer infiltrant alors aujourd'hui les massages ne sont plus du tout contre-indiqués dans le cadre du cancer alors qu'avant on disait ça infiltrant ça veut dire qu'il est infiltré dans les tissus mais fort heureusement il est traité et donc ça c'est juste pour le distinguer d'in situ donc c'est pas pour ça que le massage serait contre-indiqué ceci étant j'ai envie de vous dire Christelle c'est que entre une séance d'activité physique et une séance de massage moi je proposerai à mes patients d'abord la séance d'activité physique qui aura beaucoup plus d'impact positif que le massage après vous avez le droit de vous faire masser du moment que en parallèle vous avez de l'activité physique mais ne prenez pas le massage comme une thérapie quand elle est elle toute seule le massage ça fait du bien ça a plein de bénéfices en particulier aussi en réflexologie plantaire des choses comme ça ça c'est sûr mais il faut que ça soit à l'intérieur d'une vie active donc ça c'est très très important c'est pareil mais ça n'a rien à voir il n'y a plus de contre-indication aujourd'hui puisque on suppose que vous êtes traité et que vous êtes sur la voie de la guérison donc mal partout la fatigue déjà donc on en parle à son kiné et le kiné vous explique ce que je viens de vous expliquer du coup vous comprenez mieux que votre fatigue ce n'est pas dans la tête que c'est réel donc alors Annabelle les exercices d'ouverture c'est efficace sur les neuropathies et c'est pareil avec les orteils il faut les assouplir alors ça n'est pas efficace sur la neuropathie elle-même attention les mobilisations des doigts et des orteils donc les orteils on essaye de les mobiliser en les ouvrant en les étirant en étirant la voie de plantaire on n'agit pas sur les neuropathies elles-mêmes parce que ce qui agit sur la neuropathie c'est réellement l'arrêt ou la diminution des produits de chimio qui ont causé cette neuropathie par contre comme on sait que la neuropathie au moment où vous allez arrêter la chimio la neuropathie va récupérer on veut garder les orteils souples pour que s'il y a une récupération au niveau de vos orteils vos orteils ne soient pas enrédits ça serait dommage pendant le temps où vous ne les sentez plus bien et nous on sait que les patientes qui ont tendance à avoir des neuropathies au niveau des orteils ont des orteils qui sont engourdis du coup elles ne les sentent pas du coup quand elles marchent on voit bien qu'elles ne les utilisent pas elles ont tendance à traîner les pieds elles ont tendance à ne pas utiliser leurs orteils et nous on va les masser les mobiliser et on va donc aider ces femmes à utiliser leurs orteils par exemple c'est tout bête mais chez soi on marche en arrière on marche sur la pointe des pieds donc on se force à faire des exercices qui sollicitent les orteils alors j'ai vu j'ai vu qu'il y avait une question par rapport à les sports contre-indiqués post-mastectomie est-ce qu'on peut faire du judo et combien de temps post-chirurgie alors ça il n'y a aucun sport qui sera contre-indiqué après une mastectomie en fait il y a des gestes qui vont dans le bon sens tout ce qui va ouvrir étirer le dos va dans le bon sens parce qu'une mastectomie a toujours tendance à se rétracter ok donc ça c'est aussi votre kiné qui va vous expliquer quels sont les bons mouvements bons au sens bénéfique le judo vous attrapez votre alors moi je ne suis pas judo 4 alors peut-être que je vais vous dire des bêtises mais vous me direz mais vous attrapez votre adversaire vous faites un travail en force parce qu'il faut le soulever le bousculer le faire tomber ça c'est complètement une activité pectorale donc j'aurais envie de vous dire c'est pas contre-indiqué rien n'est contre-indiqué du moment que vous êtes bien ré-entraîné et pour recommencer le judo vous allez vous remuscler chez le kiné puis vous allez vous ré-entraîner en judo pour retrouver votre niveau mais vous ne pourrez pas vous entraîner au niveau où vous l'avez laissé juste avant l'intervention parce que vous avez forcément perdu un peu de votre condition physique mais vous allez la récupérer ensuite si vous savez que votre sport crée de la force au niveau du pectoral et peut-être trop de force parce qu'un pectoral qui sera aussi irradié qui aura été en position courte parce que vous protégez la zone de la mastectomie et bien il ne faut pas lui donner trop de force à ce muscle il est déjà trop fort alors en judo vous allez lui donner beaucoup de force pas de problème vous faites votre entraînement de judo mais après vous vous étirez et c'est en retrouvant l'équilibre entre ce pectoral déjà très fort par les traitements très fort par votre sport et le dos que vous allez muscler aussi par votre entraînement et par vos étirements et bien là tout ira bien donc il n'y a pas de sport contre-indiqué par rapport à une mastectomie tout est possible du moment que vous êtes bien rééduqué progressivement bien réentraîné et en combien de temps post-chirurgie mais personne ne peut vous dire en combien de temps parce que ce que je ne sais pas pour vous répondre c'est quelle a été votre rééducation quel est votre réentraînement et en fait le temps de la reprise va dépendre de vos capacités à retrouver une épaule solide un bras solide pour attraper l'adversaire et le faire tomber donc vous allez peut-être vous entraîner alors encore une fois je ne suis pas judoka donc je ne sais pas comment vous vous entraînez mais je suis sûre que vous vous le savez comment vous entraînez progressivement je vais vous donner un exemple qui est bête sûrement mais avant de concourir avec Teddy Riner vous allez peut-être prendre un adversaire plus léger plus petit pour vous réapprendre à utiliser vos muscles avec moins de poids en face de vous et puis dans quelques temps vous affronterez un judoka ou une judoka plus lourde voyez c'est ça l'idée du réentraînement et votre kiné il vous donnera des exercices de remusculation progressive parce qu'il vous aura demandé quelle est l'activité physique que vous pratiquez vous aurez dit judo et il vous aura dit ok je vais faire en sorte que vous repreniez le judo parce qu'il n'y a pas de raison que vous ne le repreniez pas du moment que vous avez compris l'histoire de l'équilibre entre un pectoral trop fort et un dos souvent trop faible chez les femmes sûrement pas chez vous si vous êtes judoka à mon avis votre dos il doit être solide aussi parce que quand on fait des entraînements de force comme vous devez le faire en judo vous devez être bien musclé donc vous voyez il faut toujours essayer de bien comprendre comment comment raisonner et surtout pas de contre-indication mais pas de contre-indication parce que vous êtes bien rééduqué on est bien d'accord et que vous êtes bien réentraîné je ne dirais pas ça à une femme qui n'a jamais vu de kiné et qui est avec des douleurs des cordes qui a perdu ses muscles alors elle ne peut pas reprendre le judo parce qu'on l'a laissé trop longtemps sans entraînement elle va recommencer à zéro ce n'est pas grave elle va progresser et elle refera du judo donc la fatigue et le mal partout on en parle on recommence progressivement à faire les choses avec vous savez cette notion d'endurance quand on veut bouger marcher et bien durée et vitesse progressive on parle mais quand je marche je suis capable de parler mais je ne peux pas chanter je n'ai pas assez d'oxygène là je suis dans la notion d'endurance c'est comme ça que je vais progresser et au fur et à mesure de mes sorties je vais marcher un peu plus vite marcher un peu plus longtemps mais c'est ça qui va vous permettre de vous défatiguer parce que quand on fait de l'endurance nos muscles produisent des bonnes cytokines qu'on appelle des myokines et ces bonnes cytokines elles vont combattre l'inflammation mal partout elles vont combattre la fatigue en vous défatigant donc encore une fois c'est vrai que la fatigue et la douleur partout c'est fréquent dans tous vos traitements mais on sait comment gérer ça alors c'est vrai que malheureusement il faut y aller il faut le faire c'est toujours plus facile à dire qu'à faire rappelez-vous on est tous des paresseux on a tous envie de rester dans un canapé avec un bouquin à se faire masser plutôt que de faire de l'exercice et pourtant quand on fait de l'exercice et qu'on y va progressivement et qu'on redevient active et bien on gère ces douleurs partout et la fatigue et avec la petite la petite chose en plus son alimentation et puis son microbiote peut-être prendre des probiotiques mais c'est mieux si vous avez un médecin qui vous accompagne dans ce sens là un naturopathe mais des gens sérieux qui vont pas aller à l'encontre des traitements mais qui vont vous permettre d'accompagner les traitements ça c'est important et encore une fois on se dit quand on doit faire de l'activité physique on se dit pas comme souvent les femmes me disent mais je dois m'étirer pendant combien de temps et ma réponse est toujours la même ou bien je dois faire de l'activité physique pendant combien de temps et ma réponse est toujours tous les gens qui vivent sur la terre jusqu'à preuve du contraire doivent faire de l'activité physique s'ils veulent rester en forme en bonne santé avec une jolie posture et avec des bons muscles qui muscle entre autres les bras le ventre le dos les jambes avec un bon métabolisme ça génère beaucoup beaucoup de produits qui sont bons pour le corps donc pensez-y être le moins possible sédentaire donc être le moins possible assis et marcher au moins et faire de l'activité comme le judo tous les sports que vous aimez et bien la danse tout ce que vous voulez c'est toujours bon pour la santé alors justement si vous avez peur de reprendre l'activité physique et bien encore une fois il y a c'est légitime parce que vous avez été blessé vous avez été amoché disons ce qui est c'est réel et vous avez l'impression que vous n'arriverez plus à reprendre l'activité physique d'autant plus que peut-être l'activité physique c'était pas votre fort avant malheureusement parce que la vie nous entraîne souvent nous les femmes vers plus de tâches ménagères par exemple ou de tâches familiales domestiques que l'activité physique et bien il faut essayer de recommencer à faire cette activité physique alors c'est vrai qu'il y a plein de freins pour faire de l'activité physique la fatigue la peur de bouger les douleurs les cicatrices le manque de muscles tout ce qu'on a vu depuis le début de l'exposé en fait et puis exactement la question qui vient de m'être posée c'est à dire est-ce qu'il y a des mouvements contre-indiqués voilà est-ce qu'on peut tout faire donc qui est-ce qui répond à vos questions comme je vous l'explique là et bien c'est encore une fois votre kiné parce que le kiné c'est vraiment l'artisan du mouvement le petit mouvement qu'on fait en kiné lever le bras voilà ça c'est un petit mouvement qu'on fait en kiné et puis le mouvement global qu'on fait en kiné aussi comme s'asseoir et se lever de sa chaise comme faire des gestes de saisie d'un adversaire pourquoi pas ça fait partie de la kinésithérapie d'envisager votre reprise d'activité physique et encore une fois tout ce que j'ai déjà dit je vous le redis là se renforcer progressivement préparer les zones qui ont été affaiblies entretenir les autres zones parce que les zones non touchées si elles ne sont pas entraînées elles malheureusement nous les femmes on n'a pas une bonne masse musculaire de fait dès qu'on arrête de s'entraîner c'est même terrible d'ailleurs comme on perd vite notre musculature mais c'est pour ça qu'il ne faut jamais s'arrêter jamais 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 et ce n'est pas facile on est d'accord mais il y a peut-être des priorités à trouver et puis cherchez aussi ce que vous avez envie de faire comme activité physique si c'est la danse qui vous tente allez regarder ce qui se fait au niveau de la danse si c'est la marche que vous aimez les randonnées avec des buts avec des jolies régions à visiter avec la marche nordique il y a plein de choses à faire mais demandez-vous déjà ce que vous avez vous envie de faire et qu'est-ce qui vous paraît raisonnable de faire et comment progresser et encore une fois tout est possible du moment que la reprise est progressive et adaptée à votre condition physique du moment souvent les femmes me disent oui mais avant je faisais ci je faisais ça on est bien d'accord c'est difficile de dire j'ai été comme ça puis maintenant j'ai vraiment perdu mais c'est la réalité c'est malheureusement le fait de la maladie et des traitements mais ce qu'il faut vous dire c'est que vous allez récupérer et vous allez récupérer parce que vous allez vous entraîner moi je dis souvent vous êtes une sportive blessée et un sportive blessée ça reprend l'entraînement et ça se rééduque et ça reprend la compétition alors je vous ai remis les petits exercices qui commencent à faire de l'activité physique sans y penser c'est se lever et s'asseoir de sa chaise en faisant comme des squats et là on sent bien que ça travaille les membres inférieurs et puis ce petit dessin que j'ai trouvé récemment que j'aime bien je vous le mets presque à chaque fois maintenant c'est souvent vous en faites trop d'un coup et du coup ça vous épuise et vous dites j'y arrive pas mais oui mais demandez-vous ce que vous avez voulu faire est-ce que par hasard c'était pas trop dur trop vite trop fort et que vous pouvez et bien le faire tranquillement brique par brique comme sur le petit dessin et que c'est ça qui va vous permettre de progresser et encore une fois entraînez tout le monde autour de vous parce que la plupart des gens ils savent pas comme le mouvement est bénéfique donc ce que je vous dis à vous mesdames je le dirais à toutes sortes de personnes qui sera en train de m'écouter que l'activité physique est bonne pour tout le monde donc entraînez les gens autour de vous vous allez leur faire du bien alors pour aller chez le kiné on choisit son kiné donc je vous donne plusieurs façons de choisir votre kiné il y a le fameux réseau des kinés du sein on est plus de on est quasiment 900 kinés maintenant en métropole et dans les territoires ultramarins à être dans ce réseau vous savez que je suis la marraine du réseau donc on demande aux kinés qui font partie du réseau d'être des vrais spécialistes et de prendre les femmes en charge avec sérieux ensuite il y a des kinés que j'ai formé moi-même alors qu'ils sont beaucoup dans le réseau des kinés du sein mais s'ils ne sont pas dans vos régions vous regardez sur le site se reconstruirendouceur.com et vous aurez des gens qui sont peut-être listés près de chez vous si vous avez des lymphedèmes et que vous avez plus des pâtes les problématiques d'œdèmes il y a une association qui s'appelle l'AKTL.org où là vous aurez affaire plus à des gens qui savent faire des bandages bien que dans le réseau des kinés du sein ou dans les kinés que j'ai formés il y en a aussi qui savent faire des bandages et des choses un peu plus performantes au niveau du membre supérieur quand il y a un lymphedème mais ce qu'il faut que vous reteniez c'est le kiné il est là alors ça c'est le fameux petit livret du RKS que vous connaissez peut-être que vous pouvez télécharger sur le site du RKS et qui vous donne des exercices à faire en post-opératoire et le kiné un bon kiné il est gentil il est sympa il est attentionné mais surtout il fait des gestes au cabinet donc il va s'occuper d'une cicatrice d'un œdème travailler sur vous mais il vous donne des exercices à faire à la maison il vous donne des conseils et il répond à vos questions ces quatre choses là si vous repartez et que vous n'avez rien à faire à la maison c'est pas normal parce que la vie fait qu'on va passer du temps dans des mauvaises positions se rétracter dans les mauvaises positions et que si on veut être bien il faut tous les jours s'entretenir voyez ce mot là s'entretenir ce mot là il est valable pour tout le monde et là j'ai mis un papier qui était paru dans le Parisien il n'y a pas longtemps il y a urgence à bouger ça c'est pour tout le monde pour Charlonne pour moi pour vous mesdames pour tout le monde donc retenez ce message comme un message pour vous votre famille nous tout le monde doit bouger voilà si vous avez des questions je suis à votre disposition je vais arrêter de partager l'écran voilà donc vous n'hésitez pas si vous avez des questions et concernant la présentation de Jocelyne du coup je vais la mettre dans vos espaces personnels sur votre sur le site internet donc vous pouvez le retrouver dans l'après-midi Jocelyne me l'enverra dans l'après-midi je pense dans l'après-midi et si jamais vous n'arrivez pas à la retrouver parce que des fois ça ne marche pas encore très bien vous me faites un petit mail n'hésitez pas tu sais ce que tu peux faire si ça ne t'ennuie pas c'est que tu m'envoies un mail comme ça je sais exactement à quelle adresse l'envoyer et puis comme ça je le transforme tout de suite en PDF et tout de suite je l'envoie comme ça vous l'aurez très très vite je t'envoie ça directement voilà super Carole je te dis merci Magalie aussi merci à vous merci Meperka aussi d'avoir été avec nous oui merci mesdames mais vous savez tout ce qu'on vous dit là dans les webinaires c'est vraiment parce que en fait au contact des patientes on comprend ce qui n'est pas compris en fait par la majorité des femmes et je vous parlais tout à l'heure d'un site je regarde souvent sur Facebook un site qui s'appelle le cancer du sein parlons-en et il y a tout un tas de femmes qui racontent leur parcours et qui disent leurs interrogations et leurs méconnaissances de ce qui leur arrive et ça pour nous c'est terrible pour nous les kinés parce qu'on comprend bien que vous avez plein de problèmes quand on ne comprend pas ce qui arrive et bien il y a des tas d'attitudes qui ne sont pas bonnes des tas d'interdits qui bloquent la récupération et nous ce qu'on voudrait c'est que toutes les femmes puissent aller mieux parce que parfois c'est des choses simples qui permettent d'aller mieux mais si on ne le dit pas et bien les femmes ne savent pas donc il faut faire passer aussi le message autour de vous de venir à Rose Up et puis aussi de voilà et de dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont possibles il n'y a quasiment pas d'interdits du moment qu'on contrôle les choses et qu'on donne les moyens de bien faire les mouvements Carole disait qu'elle avait peur de bouger à cause de son cathéter qu'elle avait peur qu'il se déploie ah oui alors on est d'accord alors un cathéter ça peut bouger au sens ça peut bouger sous la peau parce que le boîtier n'est pas fixé donc nous alors bien sûr quand nous on voit une patiente qui est gênée par le cathéter on n'a pas le droit de forcer sur un cathéter c'est le cathéter qui a la priorité on s'adapte au cathéter ceci étant même s'il bouge un peu c'est pas grave alors c'est angoissant ça je veux bien l'imaginer parce que le cathéter c'est vraiment quelque chose d'angoissant mais voilà si un mouvement on a l'impression qu'il vous angoisse parce que vous avez peur que ou ça tiraille ou c'est quand même dans une veine ça va vers le coeur c'est stressant un cathéter donc on respecte on n'ira pas trop loin puis quand il sera déposé ce cathéter on récupérera l'amplitude là on est bien d'accord le cathéter c'est un cas particulier mais souvent il faut que vous voilà elle l'a déjà repositionné lors de la mastectomie oui pour qu'il vous gêne moins du coup je pense oui de toute façon il y a plein de freins et plein de circonstances difficiles on est bien d'accord mais c'est pour ça aussi qu'on explique que vous pouvez faire des choses parce que malheureusement tout concourt à ne pas faire mais si on rajoute en plus des interdits qui ne sont pas fondés alors ça on n'en sort pas donc le rôle du kiné c'est de vous accompagner et de dire je comprends que ça soit difficile mais je vais vous aider à ce que ça soit plus facile et je vais vous expliquer pourquoi et comment le faire pour que ce soit plus facile alors Isabelle nous dit aussi qu'elle a vu des bienfaits assez rapides sur la douleur de ses doigts avec les mouvements d'ouverture et de fermeture donc c'est top tant mieux c'est parfait oui super voyez par exemple regardez on vous vend des trucs à malaxer vous savez des espèces de trucs en silicone à malaxer toute la journée quand vous êtes stressé mais moi je me dis nos doigts ils sont toujours fermés sur des objets donc malaxer pour se détendre je ne vois pas trop l'intérêt par contre s'étirer allez Charlotte on y va s'étirer tu sais ce qu'on fait là pendiculer en ouvrant les doigts ça ça fait vraiment du bien donc voyez il faut faire attention à toutes les idées reçues pourquoi on nous vend des trucs pour faire ça on devrait nous vendre des trucs pour faire ça c'est tiré il y a plein de petites astuces comme ça alors un double dieppe avec des lambeaux durs et douloureux pour Catherine oui nous dans la rééducation du dieppe on nous dit que quand le et on le sent quand le sein est dur il faut le masser et c'est très bizarre sur un dieppe parce que c'est du gras et de la peau mais ça peut être dur comme si le lambeau transposé il avait une espèce de réaction de fibrose de dureté on le masse alors quand il y a un lambeau de grandeur sale c'est le muscle alors on comprend mieux qu'un muscle qui se masse se détende à un moment donné mais là c'est pareil c'est le même principe alors qu'il n'y a pas de muscle dans le dieppe mais c'est vrai que si le dieppe est dur il faut le masser et un beau jour vous allez voir que ce tissu il va se ramollir il va s'adoucir et donc il faut le masser alors il y a les deux à masser donc peut-être que votre kiné peut vous expliquer comment faire encore une fois sous la douche quand vous vous savonnez faire des activités où vous laissez vos seins libres sans soutien-gorge pour que ça bouge parce que ça aussi avoir toujours les seins fixés parce que peut-être c'est rassurant et en tout cas on vous le demande au début de l'intervention en mettant des soutien-gorge compressifs et bien il y a un moment il faut laisser les seins libres et les faire bouger mais en tout cas il faut masser un dieppe dur oui ça c'est sûr on masse pas tous les dieppes il y a des dieppes qui n'ont pas besoin d'être massés ils sont parfaits on les laisse mais quand c'est dur il faut masser alors non pour les Annabelle alors moi je suis partisan pour remuscler les bras des élastiques plus que les poids je vais vous dire pourquoi quand je tire sur un élastique jamais je vais déchirer mon élastique sauf s'il est vieillot mais vous tirez sur une écharpe par exemple vous fixez une écharpe dans une poignée de porte vous tirez dessus jamais vous allez déchirer l'écharpe jamais parce que en fait si vous tirez pas fort vous musclez un peu si vous tirez moyennement si vous tirez fort vous voyez c'est vous qui donnez la résistance mais jamais l'écharpe va se déchirer donc ça veut dire que l'écharpe elle sera toujours plus forte que vous la petite bouteille d'eau ou le petit poids d'un kilo qu'est-ce qui me dit que mes bras sont capables de soulever peut-être deux peut-être trois peut-être cinq kilos avec mon poids d'un kilo je fais souvent des exercices trop faciles donc utilisez plutôt des élastiques et quand vous dites les poids j'aime bien parce que vous dites entre parenthèses Annabelle pas trop lourd et moi virez cette phrase s'il vous plaît Annabelle et dites même si je n'ai que des poids utilisés chez moi j'utilise des poids progressivement c'est-à-dire je prends mes bouteilles d'eau et je prends deux grandes bouteilles d'eau il y a d'un litre et demi et je les remplis allez un quart puis après je les remplis un demi puis trois quarts puis la bouteille entière en sachant que je préfère les élastiques on est bien d'accord c'est ce que je viens de vous expliquer mais ne dites jamais des poids pas trop lourds parce que ça c'est plus une phrase qui est correcte aujourd'hui dites à condition d'utiliser des poids progressifs et un jour vous soulèverez peut-être 20 kilos par bras parce qu'il n'y aura pas de contre-indication et souvent on croit encore il n'y a pas longtemps il y a une kiné qui me dit on n'a pas le droit de soulever plus de 5 kilos je lui ai dit mais d'où tu sors l'idée des 5 kilos mais c'est parce que c'est ce qui se disait alors que c'est complètement ridicule il n'y a pas de limite du moment qu'on passe par des poids progressifs et l'intérêt de l'élastique encore une fois c'est que c'est l'élastique lui-même qui donne cette progressivité je tire un peu je tire un peu plus je tire beaucoup plus je tire très fort et avec des élastiques qui ont des tensions différentes parfois c'est ça que moi j'aime beaucoup beaucoup les élastiques merci pour cette précision c'est vrai qu'on ne pense pas souvent aux élastiques ah oui mais c'est génial c'est génial les élastiques il faudrait qu'on refasse un webinaire sur des exercices de bras avec les élastiques parce que franchement il y a plein de petites choses à faire c'est pas lourd à emmener dans une valise on peut l'emmener en vacances on a toujours un paréo sur lequel tirer franchement et ça muscle bien alors après bien sûr après il y a le poids du corps parce que ce qui va faire vraiment des jolis bras c'est le poids du corps ouais ouais on fera ça il y a déjà eu donc vous pouvez retrouver ça sur internet ou bien vous regardez regardez sur mon j'ai une chaîne youtube qui s'appelle Josine Roland-Kine et il y a des exercices que j'avais fait d'ailleurs avec Rose Up aussi pour du pilates donc on fait des exercices avec les bras on appuie sur les bras parce que dès que vos bras sont capables de soulever le poids du corps ou de supporter le poids du corps ce que vous avez fait en progression et bien vous avez vraiment des bras musclés ça se trouve vous avez peut-être déjà fait le pilates à Paris avec Josine et sinon vous pouvez vous inscrire pour la rentrée voilà voilà super bon ben merci à toutes de nous avoir suivis puis merci Josine pour toutes ces infos encore très intéressantes avec plaisir avec plaisir mesdames donc on se retrouve pour un prochain webinaire nous la semaine prochaine oui sur le webinaire découvert coup sur coup voilà voilà et puis mesdames à très très vite sur un prochain webinaire pas forcément kiné mais vous savez il y a plein d'autres n'hésitez pas à regarder le programme je vous souhaite une belle après-midi à toutes au revoir merci à bientôt au revoir mesdames au revoir Sous-titrage ST' 501